Mon quotidien, quand je fais les allers-retours pour aller travailler à Paris. Avez-vous déjà vécu ce genre de choses ? Antoine, dépêche-toi, il est 5h, allez, laisse-toi, dépêche-toi, allez, 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 allez ! Antoine, à un moment donné, moi, je suis pas ton taxi, j'en ai marre de t'amener à 5h du matin, tout ça, parce que tu veux pas payer le parking. Moi, après, je rentre et j'arrive plus à me rendormir, alors que toi, là, tu vas dormir dans le train pendant 2h et tout ça. Et t'as une clope ? Non. Et t'as pas un euro ? Un euro. Désolé. Pardon. Putain, c'est pas vrai, Anthony, t'es encore en retard. Alors déjà, déjà que les déplacements, t'es d'accord, c'est pas ça. Ton jeu, c'est pas ça non plus. Par contre, je sais mon texte. Mais tu le sais pas ? Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Hein ? T'as pas 4 ans ? Non, toujours pas. Hein ? T'as rien pas qui est en retard. Non, toujours pas. Heureusement, je rentre chez moi au calme. 30 minutes de retard, moi j'attends et en plus je dois payer le parking, là. Tu crois que moi j'ai pas une journée de merde, si on peut plus, je suis crevée pendant que monsieur, là, il va faire le théâtre à Paris, il vit sa meilleure vie, il vit de sa passion. Et moi je suis là, j'attends. Et monsieur, il dort dans le train, il est tranquille. Et moi j'attends dans la voiture comme une imbécile. En plus, il me prévient même pas qu'il y a une demi-heure de retard. Non mais à un moment donné ça va, Anto, arrête de profiter aussi. Tu crois que je suis à ta disposition ? Merci.